Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les jours qui suivent vont être cruciaux dans le marché de la crypto-monnaie et pourquoi le Bitcoin peut atteindre plus de 50 000 $ d'ici la fin de ce mois. A l'instant même où je vous parle, la valeur du Bitcoin est à 43 700 $ et il y a un grand événement qui fera décoller le Bitcoin dans les jours qui suivent. Mais juste avant de commencer, prenez déjà quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Pour tous ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, vous savez que tout le monde est en train d'attendre les nouvelles sur les Bitcoins ETF qui risquent d'être approuvés dans les jours qui suivent. Je pense même qu'ils peuvent être approuvés aujourd'hui. Mais d'ici le 10 janvier 2024, qui est la date limite à laquelle la nouvelle est supposée sortir, nous allons tous savoir si les Bitcoins ETF vont être approuvés ou pas. Tout d'abord, vous devez savoir que l'implication de BlackRock dans l'espace de la crypto-monnaie est l'un des événements qui a boosté le marché en 2023. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec 9,42 trillions de dollars américains d'actifs sous sa gestion à l'instant même où je vous parle. Et BlackRock est en train de travailler avec la Commission de sécurité et d'échange, en abrigé SEC, pour faire approuver le premier Bitcoin ETF. Et BlackRock n'est pas le seul à avoir soumis cette application. Plusieurs autres compagnies comme Fidelity, Schwab, Invesco et Wisdom Tree Investment, qui sont aussi sur la liste des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sont aussi en train d'attendre l'approbation de la SEC. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que les Bitcoins ETF. Eh bien, les Bitcoins ETF sont des fonds négociés en bourse. C'est un produit financier qui permet aux investisseurs de s'exposer au mouvement du prix du Bitcoin sans toutefois détenir réellement l'actif lui-même. Investir dans un Bitcoin ETF offre un effet de levier sur le prix du Bitcoin sans avoir à se renseigner sur le fonctionnement du Bitcoin, à s'inscrire à un échange de crypto-monnaie et à prendre les risques de posséder directement du Bitcoin. Si les Bitcoins ETF sont approuvés, des personnes qui ne connaissent rien dans la crypto-monnaie vont pouvoir eux aussi y participer. Et lorsque des millions de nouvelles personnes vont entrer dans le marché des crypto-monnaies, alors le prix du Bitcoin va exploser. Vous comprenez donc pourquoi les jours qui suivent sont cruciaux. Nous allons avoir deux scénarios. Premier scénario, si les Bitcoins ETF sont approuvés, vous allez avoir une grande hausse des prix sur le marché de la crypto-monnaie dans les jours qui suivent. Et le prix du Bitcoin pourra dépasser la barre de 50 000 $ d'ici la fin de janvier. Par contre, si les Bitcoins ETF sont refusés ou retardés, vous allez avoir une grande baisse des prix. Mais, même s'il y a une grande baisse des prix, il ne faudra surtout pas paniquer. Surtout si vous faites du trading à long terme. Parce qu'éventuellement, la valeur du Bitcoin va remonter. Les prédictions montrent même que la valeur du Bitcoin atteindra au moins 100 000 $ d'ici 2025, peu importe si les Bitcoins ETF sont approuvés ou pas. Et si les Bitcoins ETF sont approuvés, la valeur risque d'atteindre la barre des 200 000 $. Donc, ceux qui font du trading à long terme ne devraient pas paniquer. Par contre, si vous faites du day trading, je vous recommande fortement d'attendre la décision sur les Bitcoins ETF avant de continuer à faire du trading. Ceci simplement pour éviter de mauvaises surprises. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché de la crypto-monnaie, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur la crypto-monnaie. Nous allons vous apprendre de la manière la plus simple ce que c'est que la crypto-monnaie. Et nous allons aussi vous montrer les méthodes les moins risquées de gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501